... Comme en anglais À bord de l'âge, dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Fossi qui dit tout riqui On trouve un courant dans nos mécanques Comme en anglais Comme en anglais Comme en anglais Comme en anglais Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On se fait attaquer ? Au secours ! C'est juste mon stylo, commandant Ton stylo ? Ouais, c'est tout nouveau Dès que quelqu'un m'appelle sur mon portable Mon stylo m'avertit en clignotant et en sonnant très fort Dallô ? Hé ! Qu'est-ce que c'est encore ? C'est mes bottes laser Mais à quoi ça sert au juste ? C'est un gadget très pratique Elle permet de retrouver son chemin dans le vaisseau Même s'il y a une coupure de courant Excusez-moi, commandant Foxy ! Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Une griffe automatique Ça sert à rabasser ses dossiers sans même avoir besoin de quitter son siège Pourquoi tu ne l'utilises pas pour les reposer ? Je n'ai acheté que la griffe à attraper La griffe à reposer était bien au-dessus de mes moyens Comment ça acheter ? Bon, sans qui vous a vendu des gadgets aussi stupides ? Moi ! Jean-François Bonplan, représentant de commerce à votre service Mais vous pouvez m'appeler Jeff Vos collaborateurs ont déjà profité de mes remises exceptionnelles Et de mes tout petits prix Et mon petit doigt me dit que j'ai ce qu'il vous faut C'est gentil de votre part mais je n'ai besoin de rien Oh, voyons ! Une personne de votre envergure a forcément besoin d'un plus grand confort De plus de luxe et de plus de... Et de plus de calme et de tranquillité Bon, j'ai du travail Alors si ça ne vous dérange pas, je vais m'y remettre de ce pas Au revoir, monsieur Même pas un matelas pneumatique ? Comme ça vous pourriez vous baigner en pilotant le vaisseau Non, rien du tout, merci bien ! Allez, au revoir ! Quel dommage ! Il y a une super promo sur tous nos bracelets de téléportation ! Qu'est-ce que vous avez dit ? A l'aide de ce petit bracelet, vous pourrez vous téléporter de n'importe quel endroit du vaisseau à l'autre Il vous suffit de choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre et ensuite d'appuyer sur le bouton Beau gadget ! C'est fantastique ! Fini l'époque où il fallait trois heures pour aller de la proue à la poupe ! Est-ce que ça fonctionne ? Oui, bien entendu ! Démonstration ! Tadam ! Ok, c'est très chouette mais vous êtes réapparu dans la même pièce ! Euh, c'est parce que j'ai choisi la cafétéria comme première destination ! Je vous abandonne et je vais devoir me téléporter loin de votre vaisseau ! Je pars en voyage au bord de la mer ! Bye bye ! Bon ! Qui veut être le premier à tenter une téléportation ? Alors, honneur au plus jeune ! Junior ? Je vais me téléporter dans mon lit ! Junior, tu es bien dans ta chambre ? Ok, on recommence ! Kong, tu peux y aller ! Destination, la salle de contrôle ! Alors ? Bonjour, commandant ! Ce truc ne fonctionne pas ! Vous vous êtes fait avoir cette fois, commandant ! Je ne vais pas abandonner comme ça ! Au revoir ! Chou ! Je crois qu'on m'a arnaqué Ce machin devrait être interdit C'est tellement dommage C'était une super invention Tu as raison Kitty Gardons espoir Tu veux qu'on retente le coup tous les deux ? Le vaisseau animatronics ? Attends que je mette la patte sur ce maudit représentant Revenons à nos moutons Je suppose que vous nous faites prisonniers Non, il faut que le général Rex nous en donne l'ordre Et où est le général Rex ? Nous ne l'avons plus revu Depuis qu'il a décidé de se téléporter dans sa chambre Il s'est téléporté ? Oui, nous avons acheté des bracelets de téléportation A un type à grosse joue qui portait un veston à carreau ridicule Oh, je vois, je reconnais la description Ah, 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 vous aussi vous vous êtes fait arnaquer alors ? Je me demande juste où Rex s'est téléporté Ce type avec la grosse tête de métal ressemble beaucoup au général Rex C'est lui tu crois ? Ouais, je crois, ouais Bah c'est pas lui notre pire ennemi ? Aucun signe Au secours ! Visiblement, je ne suis pas dans ma chambre Ce machin ne fonctionne pas du tout Oh, ça c'est marrant Vous aussi vous avez un bracelet de téléportation ? Oh, vous aussi vous vous êtes fait arnaquer ? Oui, oui, vous savez, le commandant Clark a disparu On l'a cherché, on ne le trouve pas Hé, Clark n'est pas à bord Je peux enfin prendre le contrôle de ce vaisseau Je savais que vous alliez dire ça Nous devons essayer de nous téléporter loin de ce vaisseau Tu es prête ? C'est vraiment du toc ce truc Écoutez, nous voulons juste rentrer chez nous Mais pour ça, je dois d'abord établir la communication Le problème c'est que je ne comprends rien à votre technologie Bon, d'accord, je vais établir la communication pour vous Et ensuite je vais... Qu'est-ce qui lui arrive ? Rino s'éteint toutes les 20 minutes pour économiser de l'énergie Très bien, tu n'as qu'à le faire toi Je ne sais pas comment on fait Rino est notre seul expert en communication Ça va être plus compliqué que je ne croyais Je suis votre nouveau commandant Vous devez donc m'obéir en tout Si vous posez la moindre question Je vous désintègre tous Pourquoi elle hurle comme ça, elle ? Sûrement parce qu'elle a peur de vous Vous croyez ? Je vous fais peur à ce point Un peu, oui C'est votre énorme tête et votre regard cruel qui font cet effet-là, je pense Oui, bah, vous finirez par vous y faire Je me plais vraiment bien ici Et puis j'adore vos chaises qui tournent Général Rex ? Mais qu'est-ce que vous faites à bord ? Commandant ! On est dans de beaux draps Il a pris le vaisseau par la force Par la force, hein ? Il est tout seul Et en plus, il n'a même pas de bras Hé ! C'est vrai, ça ! Il ne fait pas peur du tout, en fait J'attends une explication de votre part, Clark Que faites-vous à bord de mon vaisseau ? Si seulement je pouvais mettre la patte sur cet escroc de représentant Qui nous a vendu ses bracelets ! Et moi donc ? Si jamais je le recroise, je le désintègre de suite Vous avez entendu ? Nous allons écumer la galaxie à la recherche de ce maudit vendeur On doit absolument trouver Jeff avant le Général Rex Il a parlé de prendre des vacances au bord de la mer On devrait essayer les planètes où il y a de l'eau Comprendre votre système de communication, c'était du gâteau Mais j'ai besoin de vous pour le pilotage Le Général Rex et Ours sont les seuls à savoir piloter le vaisseau Et Ours est en vacances en ce moment Oh, à quoi bon ? Je crois que j'ai trouvé Commandant, je crois avoir ma petite idée du lieu où se cache notre ami Joufflu Il n'y a pas d'eau à l'endroit où il se trouve À mon avis, il est sur la lune Beau travail, Kong N'en parle pas à Rex, par contre La mer de la tranquillité est un immense cratère situé à la surface de la lune Ce sont les tout premiers astronomes qui l'ont appelé mer Car vu de la terre, cette zone de la lune ressemblait à un immense océan Mais en réalité, on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau Comment donc, là ? Que puis-je faire pour vous ? Votre gadget de téléportation ne fonctionne pas Oh, vraiment ? Ça me paraît surprenant Vous devez l'avoir cassé Si j'étais à votre place, Jeff J'arrêterais de vendre des produits factices Vous allez avoir des problèmes Et en parlant de ça, je crois que le Général Rex vous cherche en ce moment même Vous feriez bien de venir avec nous Allez, venez Général, on n'attend plus que vous Général Rex Nous avons parcouru la galaxie toute entière, Général Rex Mais nous n'avons pas trouvé la trace de notre vendeur Je m'en moque Je vais rentrer à la maison Je suis très admiratif, Clark Je ne comprends pas comment vous faites pour les supporter Non, on finit par s'y faire Poussez-vous ! Je vous détestez tous ! Je suis content d'être de retour à la maison J'ai eu ma dose de robot Vous avez fait quoi de Jeff ? On l'a débarqué sur une petite planète Il a changé de métier Il compte monter une plantation de navets Hé, Foxy ! Je vois que tu as gardé ton bracelet Bien sûr ! Je sais qu'il ne sert à rien Mais il me va plutôt bien Je le trouve, mais... Foxy ? Foxy ? Foxy ! Foxy ! Oh non ! On a perdu Foxy ! L'épisode est fini À bientôt, les amis Comment on en croque ? Comment on en croque ? À bord de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos écaques Avec Foxy qui dit tout l'équipe Il doit stopper les animatroniques Comment on croque ? Comment on croque ? Comment on croque ? Je ne l'ai, je ne l'ai À moi, à moi Ça va, je ne l'ai C'est de la triche Oh, commandant Clark Joins-toi à nous, Kitty On fait une partie de Babal en apesanteur C'est gentil, mais non merci, commandant À propos, vous n'avez rien de mieux à faire Comme piloter le vaisseau, par exemple Je faisais juste une pause avant de m'y remettre Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Kitty ? Tu ne sais pas t'amuser Il a vraiment dit ça ? Ne t'inquiète pas, c'était des paroles en l'air En fait, je pense qu'il voulait dire que tu peux être sérieuse tout en étant amusante à la fois Tu t'amuses sérieusement Et vous, alors ? Vous aussi, vous me trouvez trop sérieuse ? Tu veux rire ? Il n'y a pas plus fun que toi à bord L'autre jour, par exemple, on ne pouvait plus s'arrêter de rire quand tu... Tu te souviens, n'est-ce pas, Foxy ? Oh, mais oui, tu parles de la foi ou... Ou euh... Ne te fatigue pas, j'ai compris Salut, Jelly Ça va, Kitty ? Oula, en voilà une mine d'enterrement Franchement, continue de faire une tête comme ça Et le commandant va penser que tu n'es pas drôle Kong, j'aimerais te poser une question Oh, attention, ne passe pas devant les autres Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en état de choc, mais elle va se rétablir Que s'est-il passé exactement ? Au moment où elle est entrée dans mon labo, j'étais en train de tester mon tout nouveau réacteur à plasma, commandant La matrice peut prendre trois formes différentes Solide Liquide Et gazeuse Le plasma est un gaz qui, quand on le chauffe à une température très élevée, devient un conducteur pour l'électricité On trouve aussi du plasma dans les étoiles, ainsi que dans les télévisions et les lampes décoratives Oh là, oh là, ah ! Mais le problème, c'est que mon réacteur est purement expérimental Je n'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il peut faire sur la santé de Kitty On le saura bien assez tôt Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer Hein ? Où est-ce que je suis ? Tu es à l'infirmerie, tu as eu un petit accident, mais on dirait que ça va mieux Où est le commandant ? Il vient de regagner la salle de contrôle Hey ! Tu dois te reposer ! Tu ne vas quand même pas retourner directement au travail, j'espère Au travail ? Oh non ! Ah ! Je suis content de te retrouver en pleine forme, Kitty En forme de quoi ? Allez les gars, c'était juste une petite blague Quelle bonne idée, Kitty, merci de détendre l'atmosphère Bon, ça suffit, on se remet au travail Oh ! Oh ! Oh ! Hihi ! Youpi ! Je l'ai ! Je l'ai ! Ah ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Oh ! Oups ! Désolée Tu ne comptes prendre que du dessert, Kitty Oui, je ne veux que du sucré aujourd'hui T'as raison Il faut savoir se faire plaisir C'est hilarant Cependant, je... Bataille ! Vous vous rendez compte que vous gâchez des petits suisses ? On ferait bien de changer nos uniformes avant de retourner à la salle de contrôle Quel dommage Vous êtes chauds avec des tâches, vous savez Léo, tu m'as fait peur Non, commandant, c'est Foxy C'est lui, Léo Commandant, vous ne trouvez pas que Kitty en fait trop ces derniers temps ? Non, c'est bon pour elle de se lâcher un peu Sachant, j'allais surmener en ce moment En plus, je préfère quand elle est plus marrante Oui, oui, content que ça vous plaise Mais voyez le résultat Ah, Kitty, non, t'as chien Cet uniforme peu réglementaire te va super bien Ça change Vous aimez ? J'ai de la musique pour aller avec Vous ne voulez pas danser ? Comment dire, je... C'est peut-être pas vraiment le moment Bon ? Danser avec moi, commandant Elle était un peu trop sérieuse Mais maintenant, elle est complètement fofolle Il s'agit probablement des effets secondaires de son accident Je ne m'attendais pas à ça Il doit y avoir un moyen de la rendre normale Je n'en ai aucune idée Je vais tenter quelques expériences scientifiques Commandant, nous avons un problème Comment ça, on est sur le point de se cracher ? Tout simplement, boum ! Juste parce que Kitty est tombée sur le mauvais bouton ? Non, quand elle est tombée sur la console Elle a enfoncé une séquence de boutons dans le mauvais ordre Les chances que ça arrive sont de un million contre un En clair ? Eh bien, en clair, on n'a pas de chance Et les moteurs se sont coupés automatiquement On ne pourra redémarrer que dans une heure au mieux Oh, c'est pas grave, on peut attendre une petite heure Eh non, sans moteur, on dérive dans l'espace On ne peut donc pas lutter contre l'attraction de cette grosse planète Sous-ci, on trouve un moteur de secours dans les dix minutes qui viennent Ça va durer encore longtemps, Kong Parce que moi, j'ai envie de prendre un thé avec ma copine Jelly Un peu de patience, je n'en ai plus que pour quelques secondes Euh, Kitty ? Salut Kitty, tu as ton badge ? Badge ? Euh, désolé, c'est le règlement Euh, Kitty, tu nous fais une petite démonstration de danse, s'il te plaît ? Oh oui, montre-nous comment tu bouges Garde-vous ! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une alerte rouge ? Parce que le moteur s'est arrêté et il n'y a pas moyen de le redémarrer Quoi ? Eh ouais, on va s'écraser sur une planète géante et l'âge sera pulvérisée Quel dommage, elle est redevenue comme avant Kong, est-ce que ton réacteur est prêt ? Euh, oui, enfin, plus ou moins, pourquoi ? Commandant, un pacte dans deux minutes ! Euh, commandant, ce point-là, c'est quoi ? Ouais ! Kitty, heureux que tu sois de retour à ton poste Merci beaucoup, commandant Je vous prie d'excuser mon comportement C'était... enfin... Tout ce que j'ai pu dire ou... ou faire et que je... Oh ! Voyons, inutile de t'excuser Un peu de fun, ça n'a jamais fait de mal à personne Je... enfin, pas encore en tout cas Mais... bref, on s'en fiche On joue à la baballe avant de reprendre le travail C'est juste que la commission de pilotage de la fédération stipule que les jeux... Euh... enfin... Oh, pourquoi pas une petite partie après tout ? L'épisode est fini À bientôt les amis Commandant, un parc Commandant, un parc Commandant, un parc À fort de l'âge, dans un autre espace On trouve un commandant dans nos mécanques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh, waouh ! Que pensez-vous de ma nouvelle sirène d'alarme ? Je viens de l'installer Ce n'est pas le plus groovy des signaux d'alarme ? Euh... c'est la sirène d'alarme ? C'est un S.O.S. Tout le monde à son poste L'arche du commandant Clark, j'écoute parler Commandant Clark, aide-moi Le moteur de mon vaisseau a lâché Et je me suis écrasé à la surface de Jupiter Vous, l'infâme Général Rex Qui nous demande de l'aide C'est la meilleure de l'année, celle-là Comme si on allait venir aider un tyran dans votre genre Dis-moi, commandant Clark Le devoir d'un héros n'est-il pas de voler au secours De toute personne en danger, ami ou ennemi, sans distinction ? Il a raison, Kitty Nous devons aller le secourir C'est notre devoir en tant qu'héros On devrait activer le bouclier protecteur, commandant C'est peut-être un piège Ne t'inquiète pas pour ça, Kitty S'il s'agissait d'un piège, mon flair légendaire l'aurait senti depuis longtemps Approchez-vous Encore un peu Commandant, on est tombé dans un piège Kitty, ne tirons pas de conclusion hâtive Laissons d'abord le Général Rex s'expliquer Vous êtes tombés dans mon piège Faites sonner le signal d'urgence Vite Oh non, on va se faire avaler par cette grande tache rouge Il faut qu'on change de cap Donc, la grande tache rouge Est un gigantesque cyclone à la surface de Jupiter Elle mesure 25 000 kilomètres de long Pour une largeur de 12 000 kilomètres Ce qui correspond à deux ou trois fois la taille de la planète Terre Le seul moyen de l'arrêter serait qu'un cyclone encore plus gros Se forme et perturbe son mouvement de rotation En parlant de grandes taches rouges et de rotation Vous savez s'il y a une machine à laver sur l'arche ? On va tous me rire Nos commandes ne répondent plus Si quelqu'un prenait la peine de m'écouter On ne serait pas dans ce pétrin On peut arrêter cette musique ? Commande débloquée Système de défense activé Je me rends ! Aidez-moi ! Tu devrais savoir, Général Rex, que Clark ne tombe jamais deux fois dans le même piège En vérité, je ne crois pas qu'il bluffe cette fois, commandant Son vaisseau est en perdition et il est sans défense Ce serait enfin l'occasion de l'arrêter plutôt que de le laisser s'échapper Comme chaque fois Oh, ne sois pas naïf ! Rex veut nous faire croire qu'il est sans défense Mais c'est faux, crois-en ma vieille expérience Ça sent le piège à planer Reviens, officier Kitty Comment ça, l'officier Kitty est tombé dans un piège ? Vous en êtes certain, Clark ? Affirmatif J'ai tenté de la prévenir, mais vous connaissez les filles d'Amiral J'ai dit ! Une petite minute Tu n'es pas tombé dans un piège, en fait ? Amiral Schlerp J'ai le plaisir de vous annoncer la capture du plus dangereux criminel de la galaxie J'ai nommé... Le Général Rex Non ! Vous êtes sérieuse ? C'est absolument incroyable ! En capturant Rex, vous avez restauré la paix et l'harmonie dans l'ensemble de l'univers Officier Kitty, au nom de la Fédération Intergalactique J'ai l'honneur de vous attribuer le poste de commandant de l'Arche Quoi ? Oh, eh bien, si c'est la décision de la Fédération de me donner le poste de commandant J'imagine que je ne peux pas refuser Voyons voir Oui, vous avez le droit de refuser le poste J'accepte, Amiral Le commandant Clark virait de son poste Ma défaite et ma plus grande victoire Ne m'enveillez pas, Clark Aucun problème, ne t'en fais pas, tu l'as mérité, Kitty Grâce à toi, la galaxie est en paix et l'exploration spatiale va pouvoir progresser comme jamais Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ? Je reconnais qu'il ne se passe rien depuis l'arrestation de Rex Mais il ne faut pas se laisser aller On peut avoir besoin de nous à tout moment Je vous l'avais dit Ouais ! Marcina, la détresse ! Quel est le problème ? Un tyran de l'espace vous menace ? Une météorite fonce sur votre maison ? Votre pelage est infesté de puces mutantes ? Non, je suis enfermé dehors Je trouve pas mes clés Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oh, tu parles d'une mission Une mission est une mission Et elles ont toutes la même importance Un animal innocent est enfermé dehors Alors, est-ce qu'il peut compter sur nous ou pas ? Oh, je suis bête Elles étaient dans ma poche Bah, bah merci quand même, les amis Je suis un alien maléfique Je suis sur le point de détruire Saturne Sauf si vous parvenez à m'en empêcher à temps Ouais ! Une mission ! Une mission ! Une mission ! Excusez-moi, Commando Kitty Mais ça ne serait pas ma serpille, Yair Kitty ? C'est... c'est bien toi ? Regardez, l'amiral Schlerk ! C'est inutile de me regarder comme ça Je n'ai aucune mission pour vous Je veux juste dire à l'officier Clark Que son transfert est validé Au revoir ! Voilà, en fait, il me faut de l'action De l'aventure et du danger Alors quand j'ai su qu'un poste de concierge Venait de se libérer J'ai pas pu résister Au revoir tout le monde Je ne vous oublierai jamais Commando Clark Je veux venir avec vous Allons, Foxy Sois courageux Tout ça, c'est de ta faute Si tu n'avais pas arrêté Rex Je ne serais pas défiguré par une bosse Je suis désolé J'ai dit ça sous le coup de l'émotion C'est tout Non, tu as raison Depuis que j'ai arrêté Rex Tout va mal Je commence à penser Que c'était la plus grosse erreur De toute ma carrière Vois le côté positif On ne sait jamais Peut-être qu'un jour Le général Rex s'évadera Et à ce moment-là Tout rentrera naturellement dans l'ordre Oh non, non Non, quelle idée saugrenue Euh, Kitty ? Hey Rex, répétez-vous ton sein Tu ne vois pas que j'essaie de me reposer ? Mon goût n'a pas besoin de repos Inutile de me contredire Ce message est enregistré Lâche ton arme Ou je mors le commandant Kitty Tu as entendu Jelly ? Il ne rigole pas Eh, euh, qu'est-ce qui se passe ici ? Mais voyons, général Vous savez ce qui se passe ici Vous m'avez pris en otage Et vous menacez de me mordre Si on ne vous laisse pas partir Non, c'est complètement faux Pourquoi je voudrais m'évader ? C'est bientôt l'heure de mon feuilleton Votre feuilleton préféré ? Vous êtes un tyran de l'espace Nom d'un chat Il ne faut pas s'énerver comme ça Je suis extrêmement calme Une petite seconde Elle a raison Je suis un tyran de l'espace Bien sûr que oui Je suis le général Rex Et on ne parle pas sur ce ton Au général Rex Attendez, général Rex Vous oubliez votre cap Rex s'est évadé sous votre commandement Aussi, je n'ai d'autre choix Que de vous rétrograder, officier Kitty Vous connaissez bien la personne Que j'ai choisie pour prendre Le poste de commandant de l'Arche Je me permets de vous rappeler Que Rex et ses animatroniques S'apprêtent à atomiser Pluton D'une seconde à l'autre Je ne le laisserai pas faire, amiral Officier Kitty, en avant Mets les gaz Tout va bien, officier Kitty ? Ça va très bien, commandant En fait, ça va même Merveilleusement bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bougez-vous plus vite que ça, bande de limaces Du nerf, on s'y met Remuez-vous, d'autres paresseux Bruno, t'es qu'un gros fainéant Doublé du plus grand bon à rien que l'univers est jamais engendré Tu as quelque chose à dire pour ta défense ? Rapport d'exploration de la planète rien à voir Cette planète n'a absolument aucun intérêt Fin du rapport Quoi ? Je suis désolé, mais je ne suis pas de cet avis La couleur de la boue qui recouvre la planète est absolument délicieuse En plus, elle s'accorde extrêmement bien Avec la couleur de mon uniforme Garry ! Tu me nettoies cette navette au pas de course ? À vos ordres, chef ! Si seulement tout l'équipage travaillait aussi dur Tous à vos postes ! Parez pour la mise à feu des réacteurs Roger, coordonnées E5B12 optimum Gyroscope calibré en G4 Tuyau d'échappement refroidir H12 F7B4 Porte-vis au coulis ! Le commandant Clark a demandé d'urgence à l'infirmerie Je répète, d'urgence à l'infirmerie Qu'est-ce qui se passe, Jennifer ? Vous devriez venir voir par vous-même C'est grave, docteur ? Oui ! Je n'oserai jamais me montrer en maillot cet été J'ai pris deux kilos ! Non, je parle de Gary Oh, Gary, pauvre bête ! Il est complètement amorphe Réflexe ? Oh ! Il revient à lui ! Génial ! Tu peux reprendre le travail tout de suite ! Ça n'est pas dans ses habitudes, Gary adore son travail ! C'est vrai, ça ? Jennifer, je veux que tu lui fasses un check-up complet Il faut trouver ce qu'il a À vos ordres ! Dis à... Mise à feu ! Bon, Jennifer, tu as du nouveau ? Profitez dès maintenant de notre super promo Trois tapis de bain pour le prix de 12 ! Et n'oubliez pas, cher client, tout seulement 150 tonnes de plus Au revoir, c'est vraiment... Oh, merci beaucoup, Jenny ! Je vais les analyser tout de suite Nom d'un jibon ! Regardez ça ! Les cellules vertes ont été infectées Par une bactérie extraterrestre Extrêmement contagieuse Connue sous le nom de paressin virus Les sujets qui ont été contaminés Par le paressin virus Se changent rapidement En incorrigibles paresseux Il n'y a qu'une solution On va mettre Gary et Jennifer en quarantaine Sans quoi, le reste de l'équipage Risque la contagion Jean et Jean Vous allez monter la garde Devant l'infirmerie Vous ne devez laisser personne Je dis bien personne Entrer ou sortir de l'infirmerie Vous pourriez être contaminé Oui, professeur À vos ordres, professeur Ok, Jean-Bernard Tu peux aller jeter un coup d'œil Rien ? Mais je croyais que le professeur Kung Il a raconté cette histoire Pour nous faire peur Maintenant, rente Il y a sûrement des objets de valeur Qu'on pourra revendre à bon prix Je l'ai Tu as rapporté quelque chose ? Juste ça Alerte, alerte Contagion de niveau 4 Niveau 4 Commandant Nous avons un grave problème de surchauffe Dans la salle des moteurs Chef Porco, au rapport Chef Porco On dirait que t'es pas dans ton assiette J'espère que t'as pas attrapé C'est le paresse à virus J4B3 Torpilleur coulé Excusez-moi Je dois m'absenter un tout petit moment Ce bateau Pour terminer en beauté Et nous vous offrons cette magnifique paire de charentaise pour seulement 809 tuts ! Professeur Kong, il vous en eut ! Oh non, 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 pas du tout, je prenais ma pause. C'est affreux ! À part nous, tout l'équipage est contaminé. D'autant plus que je n'ai pas encore découvert un antidote. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Oups, je me suis trompé de bouton, je voulais la chaîne box téléachat. Une seconde ! Incroyable ! Les nombreuses cellules paresseuses de Bruno l'immunisent contre le paressavirus. Attention, attention, appel d'urgence ! Bruno doit se rendre immédiatement au laboratoire du professeur. Ok, je me dépêche. Nom d'un chien, je me demande ce qu'il fabrique. Ça fait deux jours qu'on l'attend. Hein ? C'est bon, non ? Oh non ! On se dirige droit sur une géante gazeuse ! Une géante gazeuse est une énorme planète qui se compose exclusivement de gaz, comme Saturne ou Jupiter. Juan Carlos peut lui aussi être vu comme une géante gazeuse. C'est très très grave ! L'arche est sur le point de percuter la géante gazeuse ! La seule façon de l'éviter, c'est de reprendre la trajectoire normale, on doit être deux pour mener à bien l'opération. Moi, aux commandes, plus un navigateur pour pousser le levier à un moment précis. C'est bien clair ? Qu'est-ce que t'es lourd ? Qu'est-ce que t'es lourd ? Bruno ! Bruno ! Bruno ! Bruno ! Quoi ? Allez, Bruno ! T'es le meilleur ! Tu peux le faire ! Tu vas pousser ce levier ! D'accord... Mais je peux avoir des congés avant, s'il vous plaît ? Non ! D'accord... Un petit week-end prolongé ? Non ! Une petite sieste ? Très bien, Bruno ! Si tu pousses le levier, je te promets de te donner deux semaines de vacances à Féniassland, offerte par la Fédération Intergalactique, bien sûr ! Bon, qu'est-ce que tu dis de ça ? Je voyais plutôt deux ans... T'exagères ! Trois semaines et topons-la ! Allez, Bruno ! Tu y es presque ! Vas-y ! Bruno ! Bravo ! Tu l'as fait ! On est sauvés ! Tout ce travail, c'est mauvais pour moi ! En fait, je pense que j'ai attrapé un gros rhume... Descends de mon siège, espèce de gros paresseux ! J'ai du travail à faire, moi ! Mille petits chihuahuas ! Le voilà, notre antidote ! Quelle chance que j'aie été là ! Parce que si je n'étais pas tombé de ma chaise au bon moment, Bruno n'aurait jamais réussi à pousser le levier dans les dents ! Un vrai héros ! Je vous demande un peu de silence ! Nous sommes réunis ici ce soir pour saluer l'incroyable courage dont a fait preuve l'un des nôtres ! Je veux bien sûr parler de notre cher... Bruno ! Ce fainéant de première ! Un héros ! Ha ! Quelle blague ! Nous lui devons la vie ! Pour le récompenser, je vais à présent lui donner des vacances ainsi que la plus haute distinction de la Fédération Intergalactique ! Hein ? Mais où est-ce qu'il est passé ? Hein ? Mais où est-ce qu'il est passé ? À bord de l'âge, dans un autre espace ! On trouve un courant dans nos mécanques ! Avec pour si, qui dit toute l'équipe ! Il doit stopper les animatronics ! C'est pas bientôt fini ! Va-t'en Tommy, je ne vois rien ! Du balai ! Ousse ! Approche de la vitre et je te transforme en terrine ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouf ! Eh ben... On y va ! Plus vite ! Et toujours plus vite ! Encore plus vite ! Commandant, je constate que nous allons très vite ! Bien vu, c'est cool, hein ? Absolument pas ! Plus la vitesse augmente, plus nous consommons et plus ça coûte cher ! Et alors ? Alors, si nous continuons, je serai obligé de réduire notre budget nourriture ! Ce qui veut dire plus de viande ni dans sa brûle à la cantine ! On arrête de jouer ! Ravi de l'apprendre ! Commandant, votre mère est arrivée à bord ! Quoi ? Maman ? C'est si grave que ça, commandant ! Ok ! Ma mère est très gentille ! Tant mieux ! En fait, elle est un peu trop ! Mon lapin en sucre, je trouve que t'es conduit beaucoup trop vite ! Jamais tu vas lui dire ! Vous avez bien raison ! Mon adorable Chéribin est un vrai petit chien fou ! Il a toujours été comme ça ! Qu'est-ce que tu fais là, maman ? Je suis juste venue faire un bouteau-bouteau à ma petite boule de poil adorée ! Ne m'appelle pas boule de poil devant mon équipage, maman ! Je suis sûre qu'ils sont fiers de partager le besoin avec un grand explorateur du ciel tel que toi ! Quand ma boule de poil n'était qu'un chiot, il avait peur d'aller dans notre jardin à cause des guêpes ! Et maintenant, il voyage dans toute la galaxie ! N'est-ce pas quelqu'un de formidable, ma chère ? Euh... oui, madame, bien sûr ! C'est vraiment dommage que boule de poil n'ait pas encore trouvé de jolis fiancés ! Ah ! J'allais oublier ça ! Réapportez mes gâteaux ! Ma spécialité va vous plaire ! Hum... délicieuse ! C'est à l'orange ? Non ! Elle a d'orange ! Un fruit qui vient de Vénus, j'en mets dans tous mes gâteaux ! Désolée, maman, mais personne ne doit quitter son poste en ce moment ! Les animatronics rôdent dans ce secteur ! Nous sommes les animatronics et nous rôtons dans ce secteur ! Ah oui, tu as raison ! J'ai compris mon sucre d'or ! Je vais partir tout de suite ! On dirait que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire ! Mais si ! À bientôt ! Ma boule de poil prend soin de toi ! Et pas d'excès de vitesse ! Les animatronics sont là, madame Clark ! Vous ne devriez pas décoller sans escorte ! Tout se passera bien, mon petit ! Madame, je suis sérieux ! C'est dangereux, et vous ? Non ! Sérieusement quand j'ai dit non ! Ça veut dire non ! C'est clair, petit cochon ! Oui, maman ! Je veux dire... Oui, madame ! Euh... Il faut excuser les remarques de ma mère, Kitty ! C'est pas grave, commandant ! Il m'arrive aussi parfois de me demander pourquoi vous êtes seule ! Oh, je... Je... Eh bien... Oh, je sais pas ! Commandant ! Animatronics repérée dans le secteur ! Quel dommage ! Je n'ai pas encore terminé mon gâteau ! Nom d'un chien ! Ramenez ma mère, il faut l'empêcher de décoller ! Raté, commandant ! Elle vient juste de partir ! Oh ! Doit-on ouvrir le feu, commandant ? Non ! C'est trop risqué ! Elle pourrait être touchée par erreur ! Clark ! Général Rex ! Nous tenons votre mère ! Désolée de te créer des soucis, chérie ! Je propose un marché ! Nous vous rendrons votre mère en échange de l'arche et de son équipage ! Vous êtes immonde, Général Rex ! Merci ! Alors, soit vous acceptez nos collisions, soit je jette votre mère dans l'espace ! Bon, d'accord ! J'accepte ! Oh, les bons chiens-chiens ! Vous avez pris la bonne décision, commandant ! Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris ces gâteaux ! Ha ha ! Game over, Clark ! Tu ne déjoueras plus mes plans ! Bientôt, toute la Sunni-galaxie connaîtra... euh... euh... connaîtra... euh... euh... Ah oui ! Bientôt, la galaxie va trembler sous le règne du métal ! Tout est ma faute ! T'en fais pas, maman ! On se vengera, promis ! Oh, cachot ! Te reste à bord de l'arche ! Légotez-moi avec eux ! C'est la fin ! Les animatroniques ont gagné la partie ! Je suis sûr qu'ils vont mettre de l'huile partout dans le vaisseau ! Dégoutant ! Nous sommes emprisonnés depuis des siècles ! Les jours sont devenus des semaines et des semaines des mois ! Enverrons-nous un jour le soleil briller dans le ciel dehors ! Hein ? Mais on n'est là que depuis trois minutes ! Ah ? Un seulement ? Tout n'est pas perdu ! Si quelqu'un pénètre dans la salle de contrôle, on pourrait couper le champ gravitationnel ! Comment ? La gravité est une force qui maintient tout le monde sur le sol ! Ce sont les grands corps qui la génèrent, comme la Terre, par exemple ! C'est un phénomène qui n'existe pas dans l'espace ! La gravité nous empêche de flotter dans les airs ! Et alors ? Alors, il est probable que les animatroniques avec leur corps de métal ne soient pas à l'aise en apesanteur ! Excellente idée, Kong ! Mais aucun de nous n'arrivera à passer devant les animatroniques pour atteindre la salle de contrôle ! Moi, je peux le faire ! Non, c'est trop dangereux ! Maman ! J'exige de parler au général Rex immédiatement ! Pour quelles raisons ? Je pose les questions et on habille ! Je pourrais être votre mère, vous savez, jeune homme ! Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je viens de changer d'avis, mon général ! Je veux partir ! Ah, vraiment ? Figurez-vous que moi aussi j'ai changé d'avis ! Pardon ? Nous avons besoin d'une femme à bord pour s'occuper du repassage et pour nous graisser les boulons ! Ah ! Bouge ! Vous allez me le payer ! Accrochez-vous, les amis ! Elle l'a fait ! Bravo, maman ! Félicitations ! Wa-ha-ha-ha ! Kitty, charge-toi des gardes pendant que j'aime, ma mère ! Héhé ! Par ici, mon joli ! On l'attaque ! Mon général, je crois qu'on a un problème ! C'est vous le problème, tête ferraille rouillée ! On est partout pour faire un grand voyage dans l'espace, vous et moi, madame ! Aide-moi, pose des poils ! J'arrive, maman ! Rex, lâchez tout de suite ma maman ! Enfin, ma mère est plus vite que ça ! Pas question, boule de poils ! Enfin, voyons, vous aussi, vous avez une mère ! N'importe quoi ! Je suis un robot ! Très bien, général ! Vous l'avez cherché ! Ah ! Je me vengerai, Clark ! Oh, mon fils ! Merci, ma boule de poils ! De rien, maman ! Bon, et maintenant ? Pensez-vous que les commandants s'en sort ? Moi, je dirais que oui ! Grandiose ! Je suis désolée, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus te considérer comme un jeune chiot ! Maintenant, tu es un vrai commandant ! Je n'aurais jamais dû venir te déranger ici ! Non, si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas osé combattre les animatronics ! Tu pourras revenir à bord quand tu voudras ! Ah ! Comme c'est émouvant tout ça ! Nous avons toute la galaxie à explorer et rien ni personne ne nous en empêchera ! Alors, fonçons droit à... Commandant ! Je t'écoute ! Votre père vient de monter à bord de l'arche ! Votre père vient de monter à bord de l'arche !